Je vais vous présenter ici le chargeur, c'est la pièce qu'on aperçoit ici. Ça prend deux fils qui se dirigent vers la batterie. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais le coller en prenant soin de placer la prise bien comme il faut, vers l'arrière, ici comme ça, afin que ce soit facile de le recharger. La colle, je vais l'appliquer en prenant soin de ne pas toucher à mes contacts électriques. C'est-à-dire, je vais en mettre ici, comme ça. Donc, je vais coller mon module avant de souder mes fils. Donc, je le dépose, puis je ne l'écrase pas trop, comme ça. Mes trous, ici, là, où je dois mettre mes fils ne seront pas bouchés. Pendant que ça se fait, ça, j'ai préparé ici un fil noir dégané aux deux extrémités qui a une longueur de 12,5 cm. Très important, 12,5, parce qu'on doit, là, tricoter un petit peu le fil de passage. Puis, je vais placer un fil rouge qui va réunir ma batterie, ici, à la borne B+. Donc, c'est donc dire un fil qui a cette longueur-ci. Je vais le déganer, puis je vais le souder. Donc, là, ici, il est un peu trop long, comme ça, et comme ça. Donc, comme on l'a vu précédemment, je vais appliquer de l'éteindre sur chacune des broches. En fait, des extrémités, je voudrais dire, du fil. Du côté du module, en fait, c'est vrai, je n'en mettrai pas. Je vais placer mon fil ici, puis je vais venir placer ma sausure ici, comme ça, dessus. Oups! Donc, on se rappelle la technique. Je place le fil dans le trou. Enlève un petit peu. Comme ça. Je le bloque avec ma pointe de fer. Puis, je viens ajouter ma sausure. Oups! Ouais! Je vais nettoyer ma pointe de fer, qui n'est pas propre, là. Je viens de faire un pont entre deux parties du circuit imprimé. Il ne faut pas que ça arrive, comme ça, ici. Bon! Je l'ai. Est-ce que c'est convenable? Oui! OK! Ici, je vais mettre de l'éteindre. Puis, je vais mettre ça en contact avec le plus de ma batterie, ici. Comme ça. Donc, mon positif est réveillé. Alors, le fil noir de 12,5 cm de longueur, je le passe ici dans le petit trou. Je le fais traverser de l'autre côté. C'est que je ne veux pas qu'il traîne sous le véhicule. Donc, il y a un petit espace qui me permet de me profiler entre le... Le long de la batterie, dans le fond. Donc, je pousse mon fil. Ça, ce n'est pas bien long. Bon! OK! Donc, là, mon fil, il est passé ici. Oups! Il est passé. Ce n'est pas évident. Il est passé ici. Puis, je le ressors ici, en bas. Comme ça. Donc, ça, c'est le négatif de ma batterie. Je me suis rendu. Je l'étame. Comme ça. Et je le mets en contact avec le côté négatif de la batterie. On va essayer de faire attention au plastique. On va le faire fondre. Donc, je vais le pousser avec un tournevis. Oups! Où est-il? OK. Ici. Comme ça. Bon, je l'ai eu. Donc, je peux le retirer un petit peu. Vous voyez ici, à l'intérieur, peut-être, là. Le fil longe le long de la batterie. Il sort ici, à l'autre extrémité. Il se dirige en dessous. Comme ça, ici. Et il peut rejoindre la borne B-. Donc, la borne B-. Ici. Bon, il me reste à la souder. Comme ça. Donc, c'est terminé. C'est ça, le travail. Au revoir. Au revoir.